Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit pas d'une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Je ne suis pas conseiller financier, je suis simplement analyse technique et trader compte propre. Il y a dans cette vidéo une analyse donnée à portée éducative, informative, mais ce n'est pas une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit car je ne connais pas votre profil d'investisseur. On commence par l'or libellé en euros et comme on peut le voir, les choses en données mensuelles se profilent toujours de manière assez positive puisque le rebond sur le bas du canal orange ici semble se produire. On peut espérer donc un retour sur l'oblique descendante noire ici avant éventuellement, ce n'est pas pour demain puisque ce sont des données mensuelles. Au bout de quelques mois, quelques années, on envisageait un retour sur le haut de ce canal orange, pourquoi pas. Regardez en données hebdomadaires, je rappelle si vous découvrez l'analyse technique que chacun des bâtons que vous voyez ici, ça s'appelle un champ de lit japonais et ça vous donne les plus bas et les plus hauts de la semaine puisque ce sont des données hebdomadaires sur ce graphe. Comme on peut le voir pour l'or libellé en euros la semaine, ce solde par une note plutôt positive puisque même si on perd 0,5% sur la semaine, on a vraiment assisté à une chasse aux bonnes affaires au contact de l'oblique orange ici et on voit que nous sommes venus et bien terminaient beaucoup plus haut que les plus bas de la semaine. Alors on va également préciser pour ceux qui découvrent l'analyse technique, ce qu'est un support et ce qu'est une résistance, c'est très important. Une résistance est une zone qui nous empêche de monter comme les 40 000 euros ou encore les 39 000 euros le kilo, les 36 525 euros le kilo et vous le voyez ici, les 35 475 euros le kilo sont également une zone de résistance où on a du mal à passer au-dessus. Une zone de support, c'est l'inverse, c'est une zone qui nous empêche de descendre où il y a beaucoup d'acheteurs, notamment les 34 140 ici sont évidemment une zone de support. Alors en application de la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site, l'idée c'est que lorsque l'on investit en or ou en argent, il s'agit de ne pas acheter d'un coup tout ce que l'on veut posséder. Il faut fractionner et entrer de manière régulière sur des supports et des résistances. Autrement dit, au lieu d'acheter une certaine somme qui correspond à votre investissement maximal en or maintenant, il faut absolument avoir la patience d'acheter lorsque l'on revient sur des supports, par exemple si on revient sur 34 140 ou alors lorsque l'on franchit des résistances, par exemple si on arrive à clôturer au-dessus de 35 475 ou lorsque l'on arrivera à clôturer au-dessus de 36 200 ou encore de 36 525. L'idée c'est qu'il faut tirer parti des moments où la baisse est moins probable que la hausse. Et clairement quand on arrive sur 34 140, la hausse est beaucoup plus probable que la baisse historiquement. De la même manière, si on achète en clôture au-dessus de 35 475, on achète à un moment où on a fait sauter le bouchon. C'est-à-dire que si on a eu tendance à bloquer sur les 35 475 et que soudainement on arrive à clôturer au-dessus, c'est-à-dire que la psychologie de marché aura changé pour ce niveau de prix et que la hausse est donc plus probable que la baisse. Donc retenez bien que pour l'instant nous sommes sur un support, celui des 35 475, donc ce n'est pas un moment optimal pour acheter puisque chaque fois qu'on s'est approché de cette zone, on a subi des tirs de barrage. Par contre un retour sur les supports à 34 140 ou une clôture au-dessus des 35 475 serait éventuellement un niveau à mettre à profit en cas de, dans une stratégie de renforcement progressif. On enchaîne avec l'or libellé en dollars et mais pas avant d'avoir, et ça va maintenant être une habitude, vous présenter à chaque fois le graphe en données de très long terme. On voit que sur le graphe de très long terme on a connu une hausse de 650% depuis les années 2000 avant d'essuyer un reflux de 45% et pour la suite on peut tout à fait envisager, même si rien n'est une certitude, et bien d'assister à la même chose que ce qu'il s'est passé dans les années 70 où on a connu effectivement une hausse de plus de 500%, une baisse de 44% et derrière une hausse encore plus impressionnante de 670%. L'histoire ne se reproduit jamais de la même manière, mais en tout cas la baisse de 45% à laquelle on a assisté pendant 2-3 ans ne doit absolument pas être une preuve que l'or est un investissement qui doit être abandonné. Donc maintenant on zoom un petit peu et on se retrouve une fois de plus avec les données mensuelles pour constater qu'on est sorti de la zone ici constituée des deux obliques oranges. Malgré les attaques baissières auxquelles on assiste depuis quelques semaines, et bien on se maintient au-dessus de cette zone et c'est donc tout à fait favorable. Les données hebdomadaires montrent que le support des 1302$ a lâché. Il avait été protégé, maintenu 5 ou 6 fois, il a donc été cassé. Il a été cassé parce que le dollar est très très fort et comme l'or est libellé en dollars dans ce graphe, et bien forcément l'or perd de sa superbe. Vous comprenez du coup l'intérêt qu'il y a à fractionner les investissements. Si on revient sur 1246$, il y aura la prochaine zone de support où des acheteurs, soyons-en convaincus, pourraient se manifester. De l'autre côté, en cas où on repasserait au-dessus de 1302$, ce serait également un point d'entrée. Pour l'instant, je ne vois pas ce qu'on peut faire à part attendre, puisqu'on est entre support et résistance. Donc un retour sur 1246$ ou un franchissement à la hausse des 1302$ pourraient être les prochaines zones d'intervention. L'accélération baissière à laquelle on assistait est justement due au fait que le support a lâché. Et vous voyez également que l'or en dollars a beaucoup plus souffert que l'or en euros puisque, encore une fois, l'euro a baissé par rapport au dollar. On enchaîne avec l'analyse technique de l'argent libellé en dollars. En unité de long terme, on voit que l'on est très très proche d'une zone où beaucoup d'acheteurs se manifestent, à savoir le support orange ici, vous voyez comme c'est systématiquement défendu. En données hebdomadaires, là aussi, la zone des 16,2$ a parfaitement joué son rôle de support cette semaine. Ceux qui ont acheté à l'approche des 16,2$ ont pu éventuellement bénéficier. C'est d'ailleurs notre prochaine zone d'intervention comme l'affranchissement à la hausse des 17,4$. On va terminer avec l'argent libellé en euros qui, lui aussi, témoigne quand même d'une résistance assez forte. Vous voyez que sur le mois, on a progressé assez significativement. D'ailleurs, en hebdomadaires aussi, vous voyez toute la différence qu'il y a entre l'or libellé en euros et l'or libellé en argent. Nous qui vivons en Europe en utilisant l'euro, les semaines qui se sont passées depuis mars sont globalement très positives. Il ne faut pas se laisser leurrer par l'évolution telle qu'elle est donnée dans les médias de l'or en dollars. Puisque lorsque l'on investit pour le moyen long terme en euros, c'est l'euro qui doit nous intéresser, pas l'or libellé en dollars. Et là, vous voyez que le graphique est assez encourageant. Un retour sur 437 ou un franchissement des 461 pourrait être des zones de renforcement éventuellement pour ceux qui décident d'utiliser la méthode que je propose. Donc voilà, c'est terminé pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute la méthode, les raisons pour lesquelles je suis à titre personnel confiant dans l'avenir de l'or et de l'argent. Dans mon module de formation, investir intelligemment de l'or et l'argent. Et je vous rappelle que mon partenaire, celui qui permet justement de profiter au maximum de cette stratégie, c'est ocoffre.com. Puisqu'il permet des rentrées progressives des 1 gramme de métal précieux. C'est-à-dire des 30-40 euros par semaine, par mois. Enfin, ça donne effectivement les moyens d'adopter cette méthode que j'utilise moi-même. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.